Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 12 décembre. Oui, Noël est très 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 proche. Je n'ai toujours pas acheté les cadeaux. On n'a toujours pas à découvrir la maison. Et là, j'ai besoin de faire les courses. Donc je vais voir si déjà il y a quelques cadeaux que je trouverais dans les magasins. Et du coup, je les achèterais et que je cacherais. Voilà. De toute façon, vous savez que moi j'aime bien, je ne sais pas que j'aime bien, mais voilà. Souvent, il n'y a pas de, comment dire, dans les magasins où je fais, il n'y a pas de, il n'y a pas d'emballeur cadeau, on va dire ça comme ça. Et du coup, je n'ai pas trop le choix que de faire moi-même. Mais en même temps, c'est de l'ambiance parce que souvent, l'année dernière par exemple, il y avait mes soeurs et mes beaux-frères et tout ça qui discutaient avec nous en ligne. Donc pendant qu'on discutait, j'étais motivée pour l'emballage des cadeaux. Voilà. Donc j'espère que cette année, je trouverai tout ce que j'aimerais leur acheter. J'ai commandé quelques trucs déjà, mais j'ai très peur que ça n'arrive pas avant le 25. Parce que je l'ai commandé, je l'ai fait envoyer chez ma soeur en métropole. Et le temps que ça arrive là-bas, je pense que ce sera le 20. Et le temps que ça arrive ici, je ne sais pas du tout. Déjà, il y a deux cadeaux qui n'ont pas toujours été expédiés. Et ça me fait très très peur parce qu'il faut au moins 5 jours ou 6 jours pour arriver en métropole. Et ici, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps, même si c'est de métropole. Donc je vois, je verrai. Et il y a aussi des livres que j'avais vus. Là, il faut que je la commande tout de suite. Les livres de Harry... Comment dire ? Harry Potter, version anglaise. Je ne sais pas si ça livre ici. Version anglaise. Il y a la collection. Donc je ne sais pas du tout. Ouf, là, je suis en train de chercher. Comme ça, je finalise ça. Et je n'y pense plus. Alors. Je pense que je vais écrire English version. Voilà. Harry Potter, complete collection, English edition. Format Kindle. Ah, le format Kindle, c'est à 57 euros. Là, voilà. Format brochet. Alors là, il y a normalement 7. Je vais le voir, je vais le vérifier quand même. Mais est-ce qu'il livre à La Réunion ? Je ne sais pas du tout. Oh, purée ! Regardez un peu le prix de la livraison. 44 euros. C'est hyper cher. Ce n'est pas possible. Là, il y a à 80 euros. Du coup, je ne sais pas du tout. Là, c'est des coffrets de DVD. Moi, je ne veux pas d'écran. Je veux les livres. Du coup, là, il y a un à 7. Mais c'est en... Je vais le voir. Non, il n'y a pas de connexion. Voilà. Wow ! C'est hyper cher. C'est à 85 euros. Et il y a encore la livraison à 42 euros. Oh, mon Dieu ! Après, c'est vrai que c'est les prix. C'est le prix, hein. 85 euros. Donc, supposons que c'est chacun 10 ou 11 euros. C'est le même prix qu'en France. Mais après... On va essayer de voir. Il dit poche. Est-ce que ça veut dire que c'est tout petit ? Non, c'est en français. Mais moi, je ne veux pas de la version française. Ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas celui-là. Alors, n'oubliez pas aussi, quand vous faites des achats sur Internet, d'activer le cashback. Ici, j'utilise IGRAAL. Le cashback, c'est quoi ? C'est quand vous achetez quelque chose. Là, par exemple, moi, je n'ai plus que 4,27 euros parce que j'ai déjà utilisé tous mes gains. Donc, il s'agit en fait d'un retour de cash comme cashback. C'est la traduction le plus simple. Par exemple, vous achetez quelque chose, on va dire, chez Maison du Monde. Et là, vous voyez, c'est jusqu'à 3,75% de cashback. Donc, c'est quand vous achetez quelque chose, déjà, il y a moins 50% sur une sélection d'articles de décoration. Mais en plus de ça, si vous achetez quelque chose chez eux, les 3% du montant de votre achat vous sera reversé. Donc, ce sera reversé dans votre compte IGRAAL. Et je pense à partir de 20 euros, parce que là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. À partir de 20 euros, vous pouvez récupérer l'argent. Donc, ce n'est pas un bon d'achat. C'est vraiment de l'argent. Donc, vous pouvez le récupérer sur votre compte bancaire, sur un compte Paypal, quand vous voulez. Donc, moi, je le fais souvent quand je fais des achats, mais là, ça fait longtemps que je ne fais pas d'achats. Et ils ont plusieurs magasins. Moi, j'utilise soit IGRAAL, soit là, il y a déjà le petit logo ici, eBay Club. eBay Club, voilà, celui-là. Et là, en fait, vous pouvez chercher les magasins. Je ne sais pas qui habille, je ne sais pas s'il travaille avec eux. Qui habille. Regardez, c'est écrit, pas de cashback. On va dire, maison du monde. Là, il y a plein de trucs, mais je ne sais pas c'est quoi. Parce qu'ici non plus, il n'y a pas ces magasins-là. Mais, je n'arrive pas à l'écrit. De la maison. Leclerc, par exemple, c'est écrit, leclerc maison et loisirs. C'est 2% de cashback en ligne. Donc, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc, si vous passez par mon lien, je pense que vous recevrez directement 5 euros, je crois. Je ne sais plus. Attendez, je regarde. Alors. Moi, j'y gagne aussi. Si vous passez par mon lien, je gagne un pourcentage de vos achats aussi. Mais ça ne veut pas dire que les prix de vos achats vont augmenter. Et vous, en tant que filleule, vous gagnez déjà au début. Je pense que soit c'est 5 euros, soit c'est 10 euros déjà sur votre compte ici. Plus les achats que vous allez faire après. Voilà. J'arrête de blablater. De toute façon, les liens de mes parrainages, ils sont tous dans la barre de description. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œuf. Vous pouvez suivre le lien. Et voilà. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Parce que sur YouTube, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'expliquer tout ça. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais faire le petit achat de ma fille. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Non mais regardez. C'est abusé. Regardez le frais de livraison. C'est très cher. Franchement, c'est presque le même prix que les livres, quoi. Me revoilà à la maison. Je viens de faire les courses. Donc là, je vais mettre sur la table. Comme ça, je tourne la vidéo retour de course. Et je vous reprendrai après le tournage de cette vidéo. Ouais. On va faire comme ça. À tout de suite. Nous sommes au conservatoire. Je pense que je vous ai lâché au moment où j'avais fait la vidéo retour de course. Donc là, je vais monter vite fait. Parce que là, je n'ai toujours pas posté la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vais faire ça vite fait. Et je pense que je vais aussi enlever quelques trucs dans ma caméra. Parce qu'à chaque fois, je filme 10 minutes. Même pas 10 minutes. 3 minutes, 4 minutes. Et ça signale à chaque fois que je n'ai plus de mémoire. Et du coup, je suis obligée d'effacer. Alors que ce sont des vidéos que je n'ai pas encore chez moi, quoi. Dans mon ordi. Donc, il faut vraiment que je les enlève. Que je l'enregistre dans l'ordi. Comme ça, j'ai quand même l'original quelque part. Voilà. Donc du coup, là, j'ai effacé plusieurs vidéos dont je n'ai plus l'original. C'est embêtant, mais voilà. Allez, je vais monter vite fait ma vidéo. Nous sommes enfin à la maison. J'ai fait à manger. J'ai rangé un petit peu la cuisine. Et là, les enfants sont en train de manger. Moi, je vais monter la vidéo au retour de course. Donc, soit vous l'aurez ce soir. Parce que j'ai remarqué que le soir, j'ai plus de vues que le matin. Donc, du coup, je pense que je vais essayer de la monter vite fait là. Et comme ça, vous aurez deux vidéos aujourd'hui. Donc, demain, vous aurez cette vidéo-là. Que je filme là. des oignons, de l'ail, de la tomate. Voilà. Et un peu d'huile et du riz. Voilà. Bon appétit. Merci. Je vais clôturer cette petite vidéo. Je viens de nettoyer un petit peu partout. Je vais vous montrer un truc. Si vous avez déjà vu mon retour de course, je pense que vous le savez. Donc, il s'agit de ce truc. Ouh ! Attendez, je vais vous montrer. Il s'agit de des stops nettoyant la vaisselle. Donc, en fait, c'est pour... C'est un poudre extra concentré pour éliminer le calcaire, éliminer la graisse, protéger la machine, hygiène parfaite. Voilà. Donc, en fait, il faut l'utiliser trois fois par an. C'est pas... Ça fait pas longtemps que j'ai ma machine, mon lave-vaisselle. Mais j'aimerais quand même qu'il garde sa propreté. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de l'utiliser. Et en fait, il y a trois sachets à l'intérieur. Donc, normalement, c'est trois fois par an. C'est ce qui est écrit. De toute façon, je verrai demain s'il y a quelque chose qui change. J'essaie de nettoyer presque... Je nettoie le filtre tous les jours. Et les joints-là, je nettoie, on va dire, une ou deux fois par semaine. Mais je sais que parfois, il y a des résidus qui restent. Donc, je sais pas du tout s'il y en a qui restent dans les... Comment on appelle ça ? Les tuyaux et tout ça. Et donc, j'ai préféré essayer celui-là. On verra bien si ça change quelque chose. Donc, voilà. Je viens de lancer, du coup, le lave-vaisselle. Donc, il fallait le faire à vide. Donc, le lave-vaisselle attendra demain. Mais là, je l'ai fait à vide à 70 degrés, je crois. 70 minutes, je sais pas comment... 70 minutes. Ils préconisent de faire à plus de 60 minutes. Donc, j'ai fait à 70 minutes et voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais faire dormir un sou parce qu'elle dort pas encore. Les autres sont déjà endormis. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Tu veux faire le tcha-tcha ? Le tcha-tcha. leaksissime. Ça... Tout ça. Ça... Ça... ...